Musique Nous arrivons à Los Angeles, deuxième plus grande ville des Etats-Unis après New York, en compagnie de maître Pierre Ourcade. Vous êtes donc avocat au barreau de Paris, au barreau de New York et au barreau de Californie. C'est exact. Maître Ourcade, justement, quels sont les plus quand on veut s'implanter en Californie ? Qu'est-ce qu'on peut souligner d'intéressant ? Mais juste avant que vous me répondiez, trois petites questions. Je m'en prie. Combien ça coûte ? Qu'est-ce qu'on a le choix de monter comme société en Californie ? Et puis enfin, quel va être le délai ? Alors, ce que ça coûte, très peu cher, pas de capital minimum. Les structures correspondent, peu ou prou, à ce qu'on a en France, LLC, Corporation... C'est l'un ou l'autre, quelque part. C'est l'un ou l'autre. C'est une Corp ou une LLC. Les délais extrêmement courts. On peut créer une société en Californie sur Internet en une heure ou deux. Donc en une heure, je peux implanter ma société en Californie ? Absolument. Après, il faudra que j'ai le visa. Vous pouvez aussi vous faire assister d'un avocat, mais ça n'est pas indispensable. C'est bien, c'est sport. Maître Ourcade, parmi vos clients, il y en a beaucoup dont l'activité relève de ce secteur. Ils sont dans quel domaine en général, vos clients ? Beaucoup, en effet, dans la technologie et dans, je dirais, le secteur industriel. Beaucoup aussi dans les services. Vous en voyez arriver qui sont dans le développement durable ou pas encore ? Oui, énergie renouvelable notamment. La Californie, comme on l'a dit tout à l'heure, est en pointe. Elle a toujours été d'ailleurs, à l'instigation notamment du gouverneur Charles Senegar. Oui, donc les Français sont... Il faut rappeler que la Californie est à lui-même un véritable pays qui serait le septième ou huitième état au monde en termes de production. Donc les Français s'y intéressent, s'intéressent à ce marché comme un marché très important. Bien sûr.